Alors, donc, je crois que nous avons au téléphone Benjamin Blanchard. Benjamin, vous m'entendez ? Oui, bonsoir Dominique Paoli, merci pour votre invitation. Ah ben, je vous en prie. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment nous aurons le petit reportage de François Thomas. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Si nous ne l'avons pas cette semaine, nous le passerons la semaine prochaine. Mais l'essentiel, et c'est un très beau passage, j'ai eu la possibilité de l'écouter, c'est un très beau passage, c'est très court, ça fait à peine plus d'une minute, mais on sent l'ambiance, tout ce qui se passe. Alors, Achouchi, je prononce bien Achouchi ? Oui, c'est ça, Achouchi qui est une ville sur les hauteurs de Stepanakert, qui est la capitale du Haut-Karabakh, donc cette république autonome d'Azerbaïde, qui appartient officiellement à l'Azerbaïdjan, mais qui est séparée, qui a pris son indépendance de fait depuis la fin de l'Union soviétique, parce qu'elle était peuplée quasi entièrement d'Arménien. Et donc, Achouchi, c'est une ville au-dessus de cette capitale, à quelques kilomètres, mais qui est une véritable forteresse naturelle, puisqu'elle est au-dessus d'une falaise, elle domine la vallée, donc elle domine l'Uni, la principale route d'accès au Haut-Karabakh, elle domine la capitale Stepanakert, et elle est elle-même entourée de rochers, de murs de pierre, il y a une grosse forteresse historique, et alors bien sûr, cette ville a une importance stratégique, comme je viens de le décrire, et puis également une importance historique, puisqu'elle a été victime de plusieurs invasions, elle a été détruite, il y a eu énormément de va-et-vient dans cette ville, et donc pour les Arméniens, comme pour les Azerbaïdjanais, il s'agit d'un symbole. Oui, tout à fait. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, ces temps derniers, qui ont défié l'actualité. Bon, alors, la première chose, c'est que, donc, l'Azerbaïdjan, le jour de sa fête nationale, si j'ai bien compris, a déclaré que ça y est, ils avaient gagné. Et puis finalement, les Arméniens ont dit après, non, ce n'est pas vrai, on tient toujours Chouchy. Alors, oui, effectivement, donc, c'est vrai que les Azerbaïdjanais, comme depuis le début de ce conflit, font beaucoup de propagande de guerre. Bon, on ne peut pas leur reprocher, c'est la loi de la guerre. Bien sûr. Sûrement, les Arméniens font d'eux-mêmes, et c'est sûr qu'ils ont annoncé la prise de l'asile de manière anticipée, puisque ce n'était pas le cas. Nous avions des contacts qui étaient encore sur place et qui se battaient. Il faut noter l'excellente, la très grosse résistance des Arméniens depuis le début de ce conflit, qui dure depuis plus d'un mois, alors qu'il y a quand même une énorme disproportion. Vous avez l'armée de défense du Karabakh, appelée aussi Artsakh par les Arméniens, et puis l'armée arménienne, mais qui sont en grande infériorité numérique par rapport à l'Azerbaïdjan. Non, l'Azerbaïdjan, c'est pratiquement trois fois plus peuplé que l'Arménie. Et puis l'Azerbaïdjan est soutenu presque officiellement par la Turquie. Puis l'Azerbaïdjan est très bien équipé. On a vu qu'ils avaient des drones dernier cri achetés à Israël. Ils avaient également des avions, ils ont de l'artillerie, etc. Et face à cela, l'armée arménienne a souvent que des armes plus anciennes à opposer et en moins grand nombre. Donc c'est vrai que les Arméniens se battent courageusement et pied à pied. Ils défendent chaque kilomètre carré de leur territoire, de leur patrie, mais ils sont bien sûr en grande difficulté. À l'heure où nous parlons, il est difficile de dire si Sushi est déjà tombé ou pas. Et puis bon, on ne va pas polémiquer peut-être sur des... Alors que c'est peut-être une question de jour ou d'heure. Mais en tout cas, il faut noter, il faut relever la grande résistance des Arméniens et leur tirer le chapeau. Même si hélas, ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait d'autres choses pour que les Arméniens soient vainqueurs. Parce qu'en fait, on a une trop grande asymétrie pour qu'ils puissent en tirer autrement qu'avec les honneurs. Alors, la technique vient de me dire, alors j'en suis ravie, que nous avons enfin la possibilité de diffuser ce petit reportage. Et je trouve que c'est très important que les auditeurs de Radio Courtoisie puissent se mettre dans l'ambiance, même si c'est extrêmement court, se mettre dans l'ambiance de ce qui se passe dans cette ville de Sushi. Alors donc, cher technicien, en l'occurrence cher Jean-Edouard, pouvez-vous nous diffuser ce court reportage ? Dimanche matin, aux aurores, les habitants de Stépanakert sont réveillés par les sirènes de la ville. Les réflexes acquis par plusieurs semaines de guerre sont appliquées. Il faut s'abriter, sortir des voitures, quitter les rues, vite. Cette fois-ci, ce ne sera pas un drone, mais encore un missile qui viendra s'abattre sur le marché ouvert de la capitale. L'un des derniers endroits encore ouverts pour aller chercher des provisions. Pas de victimes, mais de nombreux dégâts matériels. C'est désormais la vie des Arméniens du Haut-Karabakh. Kamu et Arthur, deux anciens combattants, le regard triste, assis sur leur lit de fortune dans des abris souterrains, confirment. C'est tous les jours, et certains jours, toute la journée, toutes les deux heures, ils nous ont bombardés. Des avions, des obus, et d'autres. Tout ce qu'ils l'ont, ils l'utilisent. Pourquoi ? Nous voulons juste vivre ici. Une école, une maternité, des bureaux et de nombreuses habitations ont été bombardés. Alors ils ont envoyé leurs femmes, leurs petits-enfants et leurs parents en Arménie. Et eux attendent le retour de leur fils parti pour défendre le pays pour lequel ils s'étaient bâtis 30 ans auparavant. La journée de dimanche se terminera au son du fracas lointain des bombes. À moins de 15 kilomètres, Chouchi, dernier rempart avant Stépanakert, livre bataille contre l'Azerbaïdjan. Eh bien, que pensez-vous, cher Benjamin Blanchard, vous qui dirigez la grande œuvre SOS Chrétien d'Orient, vous qui êtes lié au problème de l'Arménie et des pays voisins, quel est votre sentiment quand vous écoutez ce petit reportage ? De François Thomas, je précise. Oui, voilà, donc bien sûr, déjà, je tiens à saluer François Thomas, que je connais bien puisqu'il a été plusieurs fois volontaire avec SOS Chrétien d'Orient en Syrie notamment et en Égypte, et saluer son courage parce que c'est très courageux d'être au Karabakh qui est pratiquement encirculé par les troupes azerbaïdjanaises et sous les bombes. Et puis, bien sûr, beaucoup d'émotion entendre ce reportage puisqu'il nous permet de vivre le quotidien des habitants de Stépanakert, des Arméniens, de la capitale du Haut-Karabakh, sous les bombes de l'armée azerbaïdjanaises. Donc, vraiment beaucoup d'émotion et puis d'admiration pour ces gens qui restent malgré les conditions extrêmement difficiles. Oui, c'est très courageux. Parce qu'ils sont attachés à leur patrie. Mais oui, on oublie un peu en France que la patrie, ça compte beaucoup pour une grande majorité des terriens. Nous, on s'en est détachés beaucoup, enfin pas nous à Radio-Cantoisie, Dieu merci. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui en France en sont détachés. C'est bien dommage. Alors, il y a eu, j'ai vu qu'il y avait eu un coup de téléphone, enfin un téléphone, une conversation téléphonique entre le président russe, Vladimir Poutine, et le président français, Emmanuel Macron. Est-ce que ça, ça peut être, ils ont exprimé leurs graves préoccupations face justement, face à ces affrontements dont on vient d'avoir la sub-scientifique moelle. Et donc, qu'est-ce que, est-ce que ça peut avoir un effet, cet appel téléphonique, cet échange téléphonique ? Alors, oui, c'est vrai que depuis le début des opérations de l'armée azerbaïdjanaise, de l'agression azerbaïdjanaise contre le Karabakh, à la fois la France et la Russie, ce sont les deux pays qui ont été le plus mobilisés pour tenter d'obtenir des cessez-le-feu. Je rappelle qu'il y a eu, je crois, quatre cessez-le-feu négociés par la France et la Russie principalement, mais qui ont été sans effet d'en appliquer. Et puis, c'est vrai que des deux côtés, ce sont les pays qui ont le plus soutenu diplomatiquement, l'Arménie, la France et la Russie. Donc, il faut rendre hommage aux deux chefs d'État. Bien évidemment, hélas, ces soutiens diplomatiques et ces tentatives de négocier un cessez-le-feu sont tout à fait insuffisantes pour sauver, à mon avis, le Haut-Karabakh arménien, vu la situation aujourd'hui qui commence à être quand même très critique. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui même, un hélicoptère de l'armée russe avait été abattu par l'armée azerbaïdjanaise. Alors, il faut savoir que la Russie a un traité d'amitié et de défense avec l'Arménie, mais que cela concerne uniquement la République d'Arménie. Bien évidemment, le Karabakh n'est pas inclus dans ce traité, puisque le Karabakh, officiellement, en droit international, appartient toujours à l'Azerbaïdjan. La Russie a environ 70 000 hommes présents sur le sol arménien, mais qui sont surtout chargés de défendre la frontière avec la Turquie. Donc, la frontière ouest de l'Arménie. Ils ne sont pas engagés dans cette guerre pour l'instant. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a sûrement des hélicoptères russes qui sont en Arménie. C'est normal, puisqu'il y a de nombreuses divisions russes en Arménie pour protéger la frontière avec la Turquie. Évidemment, l'Azerbaïdjan, tout de suite, a présenté ses excuses, a dit que c'était une erreur. À voir si cet accident, puisque sûrement c'est un accident, n'a pas peut-être plus de conséquences sur l'avenir de la guerre que les coups de fil ou les appels au cessez-le-feu, qui pour l'instant ont été sans effet, hélas. Même si c'est mieux que rien. Oui, bien sûr. Mais alors, justement, officiellement, l'Aukarabakh appartient à l'Azerbaïdjan. Mais est-ce que la population, elle, est arménienne, ou enfin en majorité arménienne ? Oui, tout à fait. C'est une vieillitaire arménienne. Il suffit de se promener au Karabakh. Moi, j'y suis allé d'ailleurs. Oui. J'étais allé en vacances il y a 12 ans en Arménie et nous étions allés au Karabakh. Et c'est vrai qu'on voit que c'est une vieille terre arménienne. Il y a des églises de partout. Et ce ne sont pas des églises construites depuis 1991-94. Ce sont des monastères qui datent du 4e, 5e siècle. Donc on voit bien qu'on est historiquement sur une vieille terre arménienne. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, d'un point de vue de la population, actuellement, c'était 100% d'Arméniens, mais même avant la guerre, c'était très, très largement une population arménienne. Et ce n'était pas une population arménienne nouvelle et importée, mais une population arménienne de vieilles souches. Donc c'est un deuxième point. Et ensuite, troisième point sur tout ce qui est du droit international. Alors, il est vrai que ça appartient à la République d'Azerbaïdjan. Cette appartenance date des découpages de l'époque soviétique, quand l'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient toutes deux des républiques socialistes soviétiques, donc fédérées dans l'Union soviétique. Et Staline, qui, fidèle à la vieille devise « divisée pour mieux régner », avait créé plein de petites régions autonomes à l'intérieur des républiques socialistes soviétiques pour créer des poches de conflits potentielles si les unes et les autres cherchaient à se séparer. Et donc, il y avait cette région du Haut-Karabakh, appelée à l'époque Nagorni-Karabakh, qui était peuplée d'Arméniens, mais qui avait été attribuée à l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, une autre partie arménienne, le Nakitshevan, qui est à l'ouest de l'Arménie, avait été donnée à l'Azerbaïdjan, alors que c'était à l'époque majoritairement peuplé d'Arméniens. Hélas, aujourd'hui, il n'y a plus d'Arméniens ou presque plus au Nakitshevan, puisque les Azerbaïdjanais ont réussi l'épuration ethnique, qui n'a pas été réussie au Haut-Karabakh. Je souhaite passer la parole à Michel Leblay, qui suit ce type de différents, de guerres, en tout cas de conflits, d'une manière très précise, et qui est très spécialisé dans l'histoire du XXe siècle et maintenant du XXIe, bien sûr. Michel Leblay, vous avez certainement des questions à poser à Benjamin Blanchard. Oui, Benjamin Blanchard, vous rappeliez à l'instant qu'un hélicoptère russe a été abattu en Azerbaïdjan. Ça me rappelle le Sukhoi qui avait été abattu par la chasse turque à la frontière entre la Turquie et la Syrie, parce que derrière l'Azerbaïdjan, il y a la Turquie. Et je pense que Vladimir Poutine apprécie fort peu qu'on vienne, si j'ose dire, le titiller dans son étranger proche, d'autant plus que je crois que la Russie avait assez mal apprécié la réislamisation de Sainte-Sophie. Mais ce que je voulais vous poser comme question, Erdogan a quand même potentiellement une épine dans le pied avec le PKK et les Kurdes de Turquie. Est-ce qu'éventuellement, on ne pourrait imaginer que les Russes se montrent, disons, quelque peu complaisants, livraison d'armes et autres, au PKK pour fragiliser un peu Erdogan dans son propre pays ? C'est une question que je pose. Non, je ne crois pas. C'est une question intéressante. Mais je ne crois pas, parce qu'il me semble, peut-être que je me trompe, mais que la Russie a une approche assez conservatrice et n'est jamais très enclin à soutenir des mouvements transnationaux qui créent de l'agitation aux frontières, ce qui est beaucoup le cas du PKK depuis maintenant 40 ans. Ce n'est pas un problème spécifique au régime Erdogan. Absolument, oui, tout à fait. C'est un problème qui est de la Turquie depuis les années 1980. Et il faut bien rappeler que le PKK est un parti marxiste-léniniste, encore maintenant, et qui employait vraiment des méthodes d'insurrection tout à fait violentes, et qui est classé, encore maintenant, par la plupart des pays occidentaux et l'Union européenne comme mouvement terroriste. Et c'est par des miracles, les miracles syriens, comme je pourrais les appeler, que son émanation en Syrie, le PYD, est devenu un symbole de la lutte pour la liberté. Alors on a rebaptisé, on a changé les logos, et ça a donné les forces démocratiques syriennes qu'on a soutenues, après avoir soutenu la rébellion islamiste. Une fois que la rébellion islamiste était devenue plus du tout présentable, on s'est rabattu sur les forces démocratiques syriennes, qui sont en fait un fauné du PKK. Je le sais très bien, je m'y suis rendu à plusieurs reprises. On voit des portraits d'Abdoulao Chalan partout. Donc Abdoulao Chalan, le chef du PKK, qui est toujours en prison en Turquie. Alors, non, je ne pense pas que la Russie puisse les soutenir, mais peut-être je me trompe, mais quand même en Syrie, les forces, les faunés du PKK sont quand même une épine dans le pied de la Russie également. Oui. Pas seulement de la Turquie, puisqu'ils bloquent toute résolution qui pourrait advenir, justement, entre la Russie et la Turquie. Puisqu'on sent bien que la Turquie est plus ou moins en train, ou a plus ou moins depuis un moment lâché ses alliés, ses proxys islamistes en Syrie, pour des raisons X ou Y, et qu'en fait, on voit, ils ont déjà fait plusieurs cesser le feu avec la Russie, ils ont lâché du territoire petit à petit, et on voit bien qu'ils pourraient encore relâcher encore plus. D'ailleurs, ces derniers jours, il y a eu des troupes turques qui se sont retirées de la province d'Idlib, mais que tout ça est bloqué à cause du nord-est syrien qui est toujours aux mains des faunés du PKK, et qui refuse de revenir sous le giron de Damas. Et ça serait la seule solution pour que les Turcs quittent la Syrie, ça serait que le PKK accepte de repasser sous le contrôle du gouvernement arabe-syrien de Damas. Et ça, je ne crois pas que les Russes soient d'un très bon oeil, parce que ça contribue à poursuivre l'embourbement en Syrie. Alors ensuite, pour ce qui est du conflit en Azerbaïdjan, il faut quand même préciser que l'Azerbaïdjan achète également beaucoup d'armes à la Russie. La Russie vend des armes aux deux parties, et est alliée avec les deux parties. Alors la Russie a un traité de défense avec l'Arménie, comme je l'ai rappelé, mais elle a également de très bonnes relations avec l'Azerbaïdjan du président Aliyev. Donc c'est une situation qui est tout sauf claire d'un point de jurisme. Alors vendre des armes aux deux camps, c'est quand même un peu extraordinaire, non ? Il se trouve que les deux sont des anciennes républiques socialistes soviétiques, et les deux ont conservé des bonnes relations avec la Russie. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça d'anciennes républiques socialistes soviétiques qui conservent des bonnes relations avec la Russie. On voit avec l'Ukraine la situation actuelle. Les Pays-Baltes, ça fait bien longtemps que c'est fini. Et en Asie centrale, c'est pas toujours extraordinaire. Et puis la Géorgie, qui bien sûr a des relations exécrables avec la Russie. Donc je crois que la Russie ne peut pas se permettre de tirer une croix sur l'un ou l'autre de ses alliés dans la région. Oui, c'est ça. Enfin, c'est quand même paradoxal. De fournir les armes des deux camps, dans les hauts de camp, c'est quand même... Il faut le faire. C'est certainement pas une première dans l'histoire du monde, mais... Non, on l'a vu récemment. On l'a vu récemment, notamment en Syrie, puisque Michel Leblay parlait des problèmes en Syrie qui sont très intéressants. On a vu que, d'un côté, certains pays occidentaux soutenaient, parfois même jusqu'à soutenir militairement, en tout cas financièrement, ou en tout cas en parole, des groupes armés insurgés, qui parfois, ces mêmes groupes armés, étaient en fait des succursales d'Al-Qaïda qui, dans le même temps, commettaient des attentats en Europe. Par exemple, à Charlie Hebdo, je crois me souvenir que c'était Al-Qaïda. Oui, c'est ça. Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Oui. Voilà. Mes chers Benjamin Blanchard, le rôle de SOS Chrétien d'Orient au Karabakh, dans toute cette région, quel est-il ? Je crois que vous y avez quand même des actions humanitaires, non ? Oui, tout à fait. Donc, nous travaillons en Arménie. Alors, nous avons commencé à travailler en Arménie il y a un an et demi, mais de manière un peu épisodique. C'était les débuts. Et puis, on devait commencer en 2020, mais il y a eu l'épidémie de coronavirus qui a tout retardé, comme pour beaucoup de choses, bien sûr. Et donc, avant même cette guerre, nous avions prévu d'intensifier notre action avec l'ouverture d'une mission permanente, c'est-à-dire une équipe qui habite là-bas à temps plein, cet automne. Enfin, 5 septembre, début octobre. Et puis, la guerre est arrivée, ça a un peu tout précipité. Et donc, nous avons installé une équipe à Yerevan et à Goris. Donc, Yerevan, c'est la capitale de l'Arménie. Et Goris, c'est la dernière ville d'Arménie avant le Haut-Karabakh. Donc, nous avons ces deux équipes qui travaillent durement, et notamment, principalement, pour aider les réfugiés, en fait, les gens qui quittent le Haut-Karabakh, les civils, et qui se retrouvent sans rien réfugiés dans l'Arménie voisine parce qu'ils fuient les bombardements. Et puis, tant que c'était encore possible, nous avons eu à plusieurs reprises des équipes, notamment mes collègues François-Xavier Gical et François-Marie Boudet, qui, très courageusement, ont fait plusieurs allers-retours à Stépanakert, la capitale du Haut-Karabakh, pour fournir des biens de première nécessité aux Arméniens qui étaient restés sur place, qui n'avaient pas encore fui la ville. Et alors, à ce jour, ce n'est absolument pas possible. La route est coupée, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, nous ne sommes pas des suicidaires et nous n'envoyons pas nos équipes dans des endroits trop dangereux. Donc, ça, actuellement, on se contente d'aider les réfugiés en Arménie. Et ils sont nombreux, il y a beaucoup besoin d'aide. D'ailleurs, j'ai prévu de m'y rendre la semaine prochaine. Ah, alors, quand vous rentrerez, nous comptons Benjamin Blanchard sur vous pour nous faire un reportage et pour nous parler de tout ce que vous aurez vu et vécu. Ce sera passionnant parce qu'on est tellement coupés de ce genre de lieux par la géographie, parce qu'on le situe plus ou moins bien, parce que c'est intéressant de savoir. Le reportage de François Thomas était déjà une mise en ambiance. C'est le deuxième que nous diffusons, d'ailleurs. Mais je pense que, à votre retour, eh bien, je serais très heureuse que vous vous participez de nouveau à notre émission du lundi soir pour nous faire un petit compte-rendu, une évocation de ce que vous aurez vu et vécu. Eh bien, avec grand plaisir, Dominique Paoli. Alors, je ne suis sûrement pas aussi talentueux que François Thomas pour vous montrer la vie quotidienne des habitants du Haut-Karabakh. Mais j'espère pouvoir faire partager mes observations aux auditeurs de Radio Courtoisie à votre micro. Tout à fait. Ils attendent ça de pied ferme, je peux vous dire. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin Blanchard. Merci de cette intervention qui nous a permis de mieux cerner ce problème du Haut-Karabakh. Et donc, on se dit à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie, bien sûr. À bientôt. Merci, Dominique Paoli. Au revoir, Michel Demet. Au revoir, Benjamin Blanchard. Au revoir, Benjamin Blanchard. Bonne soirée.